Alors que la polémique autour des propos de Blanche Gardin sur Amazon et LOL, qui rit, sort. Continue d'agiter les foules, Adèle Exarchopoulos, qui a participé à la troisième saison, a donné son avis sur le sujet. Et l'actrice n'est pas passée par quatre chemins. Les propos de Blanche Gardin n'ont pas fini de faire couler de l'encre. En avril dernier, l'humoriste révélait dans un message Facebook avoir été approché pour participer à la prochaine saison de LOL, qui rit, sort, expliquant dans le même texte la raison pour laquelle elle avait refusé. Il se trouve aussi que je serais gêné aux entournures, pour ne pas dire que ça me ferait carrément mal au cul, d'être payé 200 000 euros pour une journée de travail même si je perds à votre jeu, quand l'association caritative de mon choix remporterait, elle, 50 000 euros. Oui, ça me gêne de toucher, pour huit heures de travail, cette somme affolante. Avaient-elles notamment écrit. Des propos qui avaient fait réagir de nombreuses personnalités, elles-mêmes apparues dans le programme diffusé sur Prime Vidéo. On n'a pas tous la même histoire, on ne vient pas tous du même endroit. Le seul point commun, si est-il ce gros chèque, perso, moi, je le prends. Qu'on respecte la vice de Blanche Gardin et qu'on respecte le mien, avait notamment déclaré Ramzy à Society. Quelques semaines après son message Facebook qui a agité les foules, Blanche Gardin est sorti du silence dans le point, réagissant notamment à la sortie de Ramzy. En tenant un tel discours il ne fait que justifier le système qui a rendu la vie dure à ses parents, qui les a humiliés. C'est très bizarre, avait-elle répliqué. Il faut être irréprochable, et on ne laisse ni Blanche Gardin ni moi si la somme proposée à Blanche Gardin lui a donné un petit vertige, elle n'a pas du tout déstabilisé Adèle Exarchopoulos, qui cesse d'exprimer sur la polémique dans les colonnes de Marie-Claire. L'actrice de 29 ans l'assure, elle ne regrette en aucun cas d'avoir participé au programme. Comme l'a dit Ramzy, on n'a pas toute la même histoire. Ce qu'on a en commun, si y est-il ce gros chèque, et moi je le prends. Si c'était à refaire, je le referais tout de suite. Je n'ai pas de honte à prendre du plaisir ou à gagner de l'argent, a-t-elle expliqué. Puis de poursuivre, si y est-il comme la prise de position d'Adèle Hénel. Je n'ai pas envie d'entrer dans un système où je parle de la mentalité de gens qui taffent comme moi. Par ailleurs, pour prendre la parole sur ces sujets, il faut être irréprochable, et on ne laisse ni Blanche-Gardin ni moi. La messe est dite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501